Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et la cloche des notifications. Il y a également un site internet papsauto.fr qui vous permet de trouver des agences de location de voitures de sport près de chez vous. Bon visionnage ! Et bien alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette magnifique Range Rover. On n'est pas très loin de chez l'Automobile Paris et donc on va un petit peu vous expliquer quel est le modèle de ce véhicule, un peu les options qu'il y a, parce que là on est sur une version assez spéciale. J'ai une très belle finition avec un intérieur marron. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand date ce modèle à peu près ? Alors celui-là c'est un juillet 2016, malgré qu'il ait 5 ans, il est à 35 000 kilomètres. C'est vraiment très très peu. Il a peu roulé, il a eu peu de propriétaires. Donc voilà, on sait que c'est un véhicule qui est, voilà, tu sais que ça a été suivi. Tu le sens à la conduite, tu vois, c'est agréable. Il n'y a pas une seule griffe sur les cuirs ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça signifie l'autobiographie pour ce modèle ? Alors en fait, l'autobiographie chez Land Rover, donc celui-là pour être exact, c'est un Land Rover, donc la marque et Range Rover le modèle. Et après la finition, donc c'est l'autobiographie. Donc l'autobiographie, globalement, tu vas être, c'est un véhicule qui va avoir beaucoup d'options d'origine, hors option que tu factureras. Il y a certaines options que tu as exclusivement possibilité d'avoir dans les versions autobiographie. Par exemple, tu as un frigo dans les accoudoirs avant et arrière. Donc là, il y a encore une spécificité sur celle-ci, c'est que c'est une version LWB, donc c'est une version longue. Donc tu as l'empattement qui est rallongé de 20 cm pour avoir essentiellement 20 cm de plus aux places arrière. D'accord. Donc à l'arrière, on pourra le remarquer, tu es assez grand, tu fais à peu près 1,90 m, même reculé à fond. Une autre personne à peu près de la même taille. Ouais, c'est ça. Moi, dans les voitures, je suis quasiment tout le temps reculé à fond. Et là, honnêtement, tu mets n'importe qui derrière. Tu peux même mettre un basketteur si tu veux, il n'y aura pas de soucis. D'accord. C'est justement ça l'avantage de ce modèle. Donc là, on est sur un véhicule, tu connais un peu l'origine, si elle est française ou si elle est... C'est un véhicule allemand, initialement. D'accord. C'est un véhicule allemand qui a eu deux mains. Deux mains. Et nous, actuellement. Et puis, voilà, c'est pas... D'accord. Voilà, vraiment, sur cette voiture, on a vraiment une sensation de bateau en poêle et la route assez facilement. Ouais, t'as les suspensions pneumatiques qui aident énormément. D'accord. Elles ont un débattement qui est phénoménal. On essaiera de le montrer tout à l'heure en vidéo. Mais c'est vrai, quoi. C'est génial. Ça gomme toutes les imperfections de la route. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément fans non plus de ce côté-là. Ce petit côté un petit peu, voilà, où ça flotte un peu, quoi. D'accord. On le sent aussi à haute vitesse sur autoroute. En fait, c'est... On sent que ça a fait... Ça a amorti énormément. On se sent un peu sur un tapis. D'accord. Et en fait, on oublie que dans les autres véhicules, on serait pris une petite décharge dans le dos, quoi. D'accord. Finalement, c'est... Voilà. Même là, on sent que voilà, ça flotte un peu. Mais... Mais voilà, en fait, c'est que du confort, quoi. D'accord. C'est super cool. Et si on parle un petit peu de la motorisation pour ce véhicule, on est sur un moteur qui a essence diesel ? Alors, celui-là, c'est un 4.4L SD V8. D'accord. Donc, c'est un V8 diesel qui développe 340 chevaux. OK. Et selon toi, c'est suffisant ou bien... Honnêtement, c'est le meilleur compromis. Enfin, en tout cas, en diesel, tu as que deux motorisations. D'accord. Soit tu as le 3L diesel qui fait pas beaucoup de chevaux. De mémoire, il fait 270, je crois, 250 ou 280. Oui. Et ensuite, tu as celui-là qui fait 340 chevaux. D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que ça fait plus de 2 tonnes. Oui. C'est ce qu'il faut pour mouvoir le véhicule, quoi. D'accord. Ça. Non, ouais, c'est... Là, voilà. Tu sens que c'est... Il ne faut pas moins. Oui. Et là, c'est agréable. Tu peux te permettre de faire des dépassements. Tu peux... Voilà. C'est quand même très agréable en comportement routier. Et là, c'est vraiment homogène. Tu sens que si tu veux tracter même un bateau ou autre, il ne faut pas oublier qu'à la base, voilà, c'est... C'est quand même si tu veux tracter des bateaux, des voitures, tout ce que tu veux. T'as une capacité de remorquage de 3,5 tonnes. Donc, honnêtement, voilà, tu peux remorquer vraiment tout ce que tu veux, quoi. C'est pas mal. C'est presque comme un camion. Ouais. Bah, c'est ça. C'est mieux que certains utilitaires, quoi. Ouais, bah, exactement. C'est vrai. Puis après, là, au niveau de la finition, on est sur une finition qui est en cuir un peu... Ouais, un biton, ouais. C'est le coloris tan. Ils appellent ça. Tan, tabac... T'as un petit peu... Énormément d'appellations pour ce coloris-là. Caramel, etc. Et puis, on a le ciel de toit, du coup, qui est noir. Et donc, ouais, t'as un ciel de toit en tout cuir étendu. Donc, tu as tous les montants, tout le ciel de toit, tout est en cuir et cuir micro-perforé au milieu. Oui. Donc, ça, c'est pareil. C'est des options assez exclusives, quoi. Tu vois pas tout le temps. Oui. Et voilà, le fait aussi que la planche de bord soit noire, ça permet de pas avoir des gros reflets, comme on a du soleil, comme aujourd'hui. D'accord. Là, tu mets une couleur claire, tu vois plus rien devant, quoi. D'accord. Et voilà, au moins, ça fait pas trop. C'est vraiment ce qu'il faut. Et l'avantage, c'est qu'avec le piano black, comme ça, je sais pas si on va s'en rendre compte, là, en vidéo, mais toutes les finitions, même sur le volant, c'est noir brillant. Oui. Ça fait vraiment ressortir. Voilà, ça fait vraiment un biton complet, quoi. D'accord. Que ce soit sur la planche de bord, le cuir et autres. Ouais, c'est super. Et donc là, par exemple, sur ce modèle-ci, comme on est sur un modèle de 2016, c'est la phase précédente, du coup, de la... C'est ça. C'est les premières phases. Donc, de mémoire, elles sont sorties en 2013 pour s'arrêter en 2017. Oui. Et en 2018, tu as eu le restylage. Voilà. Et du coup, ça a modifié notamment... Ouais, la planche de bord, elle est modifiée. Donc, vraiment, ils sont axés vraiment sur toutes les nouvelles technologies. Donc, c'est tout ce qui est LED et tactile. Oui. Donc, à l'extérieur, tu vas avoir un léger restylage sur les feux arrière. D'accord. Ce véhicule-là est équipé des feux de phase 2, justement. Donc là, à l'arrière, il est équipé en feux de phase 2. À l'avant, par contre, c'est les feux d'origine. D'accord. Sur le nouveau modèle, tu es en feux à LED et pixel LED, etc. Matrix LED. Donc, tu as énormément de possibilités. Tu as énormément de possibilités de feux. Je crois que tu as quatre types de feux différents sur le nouveau modèle. D'accord. Ah oui, c'est pas mal quand même. Franchement, il est assez. Ouais, voilà. Donc, l'extérieur, c'est principalement les feux qui changent. Oui. Tu as des petites modifications sur les pare-chocs, mais pas grand-chose. D'accord. Et à l'intérieur, tout ce qui est commande au volant ici, c'est devenu tactile. Donc, des deux côtés. D'accord. Donc, l'écran, il a été inchangé. De mémoire, l'interface a légèrement évolué, mais ça reste similaire. Le plus gros gap, ça va être tout ce qui est écran GPS. Donc là, on voit que, en gros, l'écran, il doit faire, je ne sais pas, il fait ça. C'est pas énorme. Ouais, c'est ça. Alors que sur le nouveau, ça prend vraiment toute la planche ici. Et il est également inclinable. Ce qui te permet que si tu as un peu de soleil ou autre, ça te permet d'enlever les reflets. Donc, toute cette partie-là est devenue tactile. Toute la commande de clim ici est devenue également tactile. Voilà, c'est des petites évolutions qui sont obligatoires, de toute façon, pour se mettre à jour par rapport aux autres constructeurs. D'accord. Quelque chose d'assez rare et peu configuré en neuf. Les gens, ils aiment bien avoir 5 places. Derrière ? Ouais, ouais. Tu peux quasiment te coucher. Donc, les sièges, que ce soit les sièges avant ou arrière, ils sont chauffants. Également ventilés et massants. Donc, voilà. Vraiment, c'est... En termes de salerie, tu ne peux pas faire mieux. Après, sur celui-là, en option qu'il y a sur l'autobiographie de base, tu as le pare-brise chauffant. Tu as le chauffage stationnaire. Tu as les suspensions qu'on a déjà évoquées. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre ? Tu as le toit ouvrant panoramique. C'est pareil, c'est assez rare chez Land Rover. C'est souvent soit des toits panoramiques, soit rien du tout. Mais c'est rare qu'il soit ouvrant, quoi. D'accord. Après, tu as les rideaux pare-soleil aux places arrières qui sont électriques. Tu as évidemment le haillon électrique en deux parties. Jusqu'à 100 kg, c'est ça ? Ouais, 100 kg sur la partie basse, l'espèce de petite planche. Donc, c'est pas mal, tu vois. Ça peut te permettre de charger des charges même un peu lourdes. Donc, celui-là, il a également en autobiographie. Donc, tu as le fond de compteur. Enfin, les compteurs tout simplement qui sont en LCD et pas en aiguille, quoi. D'accord. Tu as l'affichage tête haute également. Donc, voilà. C'est quand même bien optionné. À l'arrière, tu as les télé. Tu as deux écrans. Donc, soit tu peux mettre soit la télé qu'on reçoit chez nous, tu vois. Si tu veux mettre BFM, si tu veux mettre RMC, tu mets un peu tout ce que tu veux. Tu peux également brancher une console. Si tu veux brancher ta PS5 à l'arrière, tu prends, voilà, tu mets les casques. Tu branches ta PS5 et puis tu joues pendant trois heures à l'arrière, quoi. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment très fort. On vous mettra, en plus, il y a un petit casque fourni au nom Range Rover avec une télécommande, du coup. Ouais, on vous montrera et c'est pareil, il y a un truc qu'on, je ne sais pas si on peut le montrer comme ça. On va essayer de faire le test. Dans les applications, là, toi, tu dois être, je pense, encore sur la télé. Oui. Et moi, là, je suis sur le GPS. Voilà, si tu fais le changement, on va pouvoir vraiment bien voir la différence. Ça, c'est vrai que c'est des trucs bêtes. Enfin, ce n'est pas des trucs bêtes, mais on n'aurait jamais pensé à ça, quoi, dans une voiture. C'est vrai que, du coup, tu peux avoir tes trois passagers qui sont, eux, concentrés sur un film ou autre. Et toi, avoir quelque chose de complètement différent, quoi. Voilà, on voit la télé un petit peu qui capte. Ça capte un peu, là. Ouais, ça capte un petit peu. Et ouais, on voit bien la caméra ici, le GPS. C'est trop fort. Voilà. C'est des technologies vraiment très avancées. Et c'est ça qui fait qu'on appelle des véhicules premium, quoi. Bah, c'est ça, voilà. Vu qu'on est sur la télé, là, sur RMC. Ouais, que Land Rover. Voilà. Donc là, on est bien sur RMC. Et si je translate, là, normalement, vous voyez le GPS. Ça, c'est fort. Dual Scream. Dual Scream, du coup. C'est l'option que vous voyez, juste ici, là. C'est vraiment fort. D'accord. Bah, on te remercie, hein, pour la présentation de la voiture. Bah, merci à vous. Pour toutes ces explications. Elle sera en vente chez l'Automobile Paris, dans les prochains jours. Donc, du coup, dès qu'il y aura l'annonce sur la centrale, je vous mettrai, ou le concord, peu importe. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez, du coup, l'acheter. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'est ce qui aide la chaîne. N'hésitez pas à solliciter mes services en marketing ou en audiovisuel pour faire un shooting photo ou vidéo à titre personnel ou professionnel. Si vous avez une agence de location, n'hésitez pas à l'inscrire sur papsauto.fr, site d'annonce de location. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Paps !